Quand on a gagné le quart, on savait qu'on allait à la Coupe du Monde au Chili. Donc ça c'était vraiment beaucoup d'émotion après le match contre l'Italie. On a abordé le match contre la Belgique plus sereinement, même ça s'est vu vu qu'on a fait qu'à 1 on est allé au tir au but. Franchement on a vu ça, on a un peu halluciné, mais on s'en doutait un petit peu. Parce qu'il en avait parlé en rigolant avant le match, mais on ne le prenait pas au sérieux. Parce que quand même c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc quand même c'est pas rien, c'est pas un match amical. Il était serein, il savait qu'on avait regardé la séance de tir au but avant le match. Il savait très bien qu'après il allait arrêter les tirs au but. Pour lui c'était rien quoi. Si la métier c'était bien. Puis moi j'étais dans sa chambre en Espagne. Et puis c'est vrai que le soir quand il l'appelait son père normal, c'était sans pression. Il l'appelait Zinedine Zidane. C'était son père quoi. C'est bien, mais je ne m'en rendais pas trop compte. Mais c'est vrai qu'après je suis revenu chez moi, j'ai regardé des vidéos de son père et tout. Je fais ah ouais quand même, c'est un héros. Pour moi c'est Léo, c'est celui qui a fait gagner la Coupe du Monde. Ça allait plus vite dans le jeu et c'est plus technique. C'est l'attaquant de l'Allemagne. C'est le numéro 9 de l'Allemagne. Parce qu'on avait tous fait tous les matchs de la défense apparemment. Et on avait un peu de fatigue. Et c'est vrai qu'il court partout quoi. Et il nous a fatigués un peu. Moi c'est le gardien de l'Allemagne et la Belgique. Les deux gardiens franchement, ils étaient vraiment forts. Beaucoup de déceptions. Moi déjà au début d'année, si on m'avait dit que j'allais être en équipe de France, je ne l'aurais pas cru. J'ai fait un peu passer l'équipe de France avant le reste. Et ça m'a apporté préjudice parce que j'ai fait des conneries après en match. Notamment avec la sélection. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas été retenu en Bulgarie. Ça tu l'as vécu comment ? J'étais là, c'était la journée des débutants, un jeudi férié. Et puis mon coach des gardiens, donc le coach Klein, est venu me voir. Et il m'a dit, oui il y a le deuxième gardien qui s'est blessé. Donc peut-être que tu pars demain. Il m'a dit ça et moi je n'ai rien été sûr. Parce qu'avant la liste pour la Bulgarie, tout le monde, tous mes proches m'avaient dit, oui tu vas être sûr. Finalement je n'avais pas été pris donc beaucoup déçu. Donc là j'ai dit, non je ne vais pas y aller. Comme ça, si je n'y avais pas été... Donc le jeudi à 21h, le directeur du centre m'a appelé. Il m'a dit, il faut que tu partes demain. Donc j'ai pris l'avion à midi le lendemain. Et le samedi, on jouait les cartes contre l'Italie. Je tiens à remercier tous mes coachs de Valenciennes. Et mes éducateurs d'EVO aussi. Et tous ceux qui ont cru en moi aussi. C'est encourageant parce qu'on se dit que cette année il y a quand même beaucoup de joueurs du centre qui ont fini la saison titulaire en pro. Donc j'espère qu'ils vont continuer à faire ça l'année prochaine et dans deux ans et voire dans trois ans si jamais. Mais j'espère un jour être chez les pros avec mon nom derrière le maillot de Valenciennes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501